En mars, Anne-Marie fait des examens plus poussés et là on détecte un cancer du pancréas. Moi je sais par expérience, en plus de ça j'ai fait des travaux encyclopédiques pendant des années, c'est un des cancers dont on ne peut pas réjapper. Il se trouve qu'en plus je suis opéré de la cataracte, et il se trouve que l'ophtalmologiste est un médecin avec qui j'ai d'excellents rapports. En outre, cet ophtalmologiste avait pour père un cancérologue et donc nous parlons de cette affaire. Et ce docteur s'appelle docteur Liem, il veut dire honnêteur en vietnamien, trine, T-R-I-N-H. Dans l'hôpital des 15-20, mon opération de la cataracte constitua un moment d'autant plus agréable qu'en devant ça l'étant prévu. Départ à 9h15, ce 25 mars 2010, dans les annexes du bloc opératoire, « Lequel se révélera une simple chambre. » Arrivé dans le bloc avant 10h, le docteur Liem Trine me parle en amie sur fond de jazz chanté. L'acte opératoire occulte tout, sauf l'intérieur de l'œil droit, dont Trine remplace le cristallin. Les couleurs, le bleu, le blanc, le rouge, adoucis, beaucoup plus pauvres et sans extension, ont des mouvements moindres que dans l'œil gauche, le 16 juin 2008. Une pyramide blanche de quelques centimètres de large occupe un trou central dont la paroi mêle le rouge et le bleu. Glissé contre un mur de la salle de repos, je rejoins d'autres alités sur roulette. L'image fausse commune m'amuse. Le temps passe vite, de même dans ma chambre hospitalière retrouvée, contenant uniquement mon fauteuil et celui du voisin parqué au bloc. Dès le petit déjeuner, ingéré avec un beau désir, je prends la plume, ma vision de presse en peut diminuer. L'heure, explication, je sais deviner mes mots dans les fantômes bris. Contrôlant ma vue, six jours après l'opération, Docteur Trin m'interrogea sur la santé de ma compagne. Grave, sans nulle pause, il énonce le long temps d'une lutte commune dont je me dis qu'elle n'a pas encore commencé. Les experts se concentrent, avant de donner le départ, d'une aventure thérapique dont nul ne s'est l'issue. Docteur Trin n'avance que du vrai. Dépistage difficile, le foin et l'intestin cachant le pancréas, délicatesse et brutalité de la chimiothérapie, car on exclut la chirurgie. La grande concentration de son visage est très fin sur l'objet à trois faces. Le mal, la malade, moi, ne représente pas la douleur. Deux yeux vifs et une voix aimable dessinent l'avenir proche de celui qui devra savoir aider sa compagne. Nous sommes dans l'abstrait, pas vraiment. Je soupçonne la réalité des nausées, des fatigues, du moral détestable. Docteur Trin, maintenant de profil, il avait examiné mon œil de face, est la première image de mon combat. Je devais, haute forme de nécessité, faire de l'humour. J'ai glissé, j'espère que je ne serai pas ridicule. Réponse le cofile, vous ne serez pas ridicule, monsieur le cof. J'explique que selon Henri Michaud, l'Empereur de Chine donnait une unique recommandation à l'ambassadeur qu'il envoyait au bout du monde, ne soit pas ridicule. Des mois se passent et vous le voici le 6 août où nous avons dû re-rentrer depuis le bord de la mer, on s'en restait quelques jours seulement pour une séance de chimiothérapie.